Musique Le restaurant Vosaveurs, j'ai créé ça avec un associé en 1998. C'est un restaurant gastronomique où j'ai une étoile Michelin depuis une quinzaine d'années. Bonjour David, bienvenue dans ma cuisine. Merci. On va peut-être faire une recette ensemble, mais avant ça je voulais savoir un peu par rapport à toi que représente le stade. Le stade toulousain, pour moi, c'est l'élément phare de Toulouse. C'est l'esprit d'équipe, c'est le jeu de Toulousais. C'est comme une cuisine, c'est une équipe. C'est ça. Bon David, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire pour la brasserie, pour cette recette que tu nous as préparée ? Alors moi j'ai pensé à le plafard du restaurant. C'est la fricassée de langoustines. D'accord. Foie gras, fleurote. Ok. Donc l'élément principal c'est la langoustine. Ok. Tu choisis quand même des langoustines de belle taille. Oui. Sud ouest oblige. Foie gras. Foie gras. Et ensuite à la fricassée on va rajouter un petit peu de champignons, vraiment pour faire un terre-mer. D'accord. Puis on mettra, on va lier tout ça avec une bisque de langoustines. Ok. On va commencer par décortiquer les langoustines. Bon. Tu vois. On garde la tête. On garde la tête. Très important. Donc pour faire la bisque. Après, tu sépares délicatement par dessous. Les langoustines donc c'est fait. D'accord. On va passer au foie gras. Ok. Donc le foie gras, tu fais des gros cubes. Ensuite, on le fera peler. Stéphane, on va lancer la bisque de suite. D'accord. Ok. La bisque en fait, c'est un jus de cuisson qu'on fait avec les têtes de langoustines. Quelques légumes taillés. Bien revenir à l'ensemble. Bien rissoler. Armagnac. D'accord. Ok. Tu flambes. Vin blanc. Ok. Et ensuite, tu mouilles avec un fumet de poisson. C'est bon. C'est bon. La saison là. C'est le foie gras. C'est le foie gras. Tu vois les pleurotes. C'est même en profiter de les mettre dans la cuisson du gras. Le foie gras. Le gras du foie gras. Oui. Elles vont fondre gentiment. Une fois que les éléments sont rissolés légèrement, on rassemble les langoustines qui ont été préalablement saisies. Et là, on va rajouter le foie gras et les pleurotes. Pleurotes. Et là, on rajoute notre biscuit. Ça va se lier gentiment. Là, la sauce s'est bien liée. La réduction est bonne. Et on va dresser. Allez, ça marche. On est vraiment sur une fricassée, petit ras de goût terre et nerf. C'est une recette simple. Tout est vraiment dans la... C'est gourmand. Voilà, c'est gourmand. C'est dans la qualité du produit. Allez, pour finir l'assiette, on va mettre une émulsion. On va débarrasser... On va débarrasser... Ouais, la poêle. La poêle. Et là, donc, tu as besoin de mixeur ? Mixeur plongeant. D'accord. Je prépare ça. Donc, pour l'émulsion, on a gardé un petit peu de bisque, un petit peu de beurre. On finit l'émulsion. On finit l'assiette avec l'émulsion. Ça amène, tu vois, un petit peu de légèreté, un petit peu de légèreté. Voilà, l'émulsion, c'est bon. D'accord. Donc, tout ça. Touche finale. Ouais. Un petit peu de ciboulette ciselée. Voilà, on est sur la fraîcheur. Stéphane, adorez de jouer. Ça marche ! Quand je voyais tous mes coéquipiers le faire, voilà, j'étais vraiment très heureux de le faire. C'est très intéressant aussi parce que de cuisiner avec des chefs comme ça, c'est toujours un plaisir et tant mieux pour moi. Bon Seb, alors, bienvenue dans ma cuisine. Bonjour. Donc, j'ai vu que tu nous as préparé quelques ingrédients pour faire ta recette. Ouais. C'est ça ? Ouais, j'ai prévu de faire un parmentier de canard. Donc voilà, il y a le confit de canard. Là, il y a les pommes de terre pour faire une purée de pommes de terre. Des oignons pour faire une compotée d'oignons au porto. Et du porto ? Ouais, exactement. Et je vais rajouter un peu de sauce aux champignons. D'accord. Voilà, donc c'est assez simple mais c'est un plat que j'aime bien depuis tout petit et ma femme en fait des très bons aussi. Ah ! Donc on va essayer de faire mieux. Exactement. Et bien allez, on y va, tu me prends le porto et on va cuire tout ça. Allez, c'est parti. Ouais. Ah, donc on a préparé un peu tout là pour la cuisson. Je te pose ça là. Donc j'ai vu que tu as préparé… Exactement, donc là on est en train de faire cuire les patates pour la purée et j'ai mis une cuisse de canard aussi pour une personne. Bon maintenant on va faire la compotée d'oignons. Ah d'accord. Du coup je vais verser la graisse de canard dans… Voilà. Ensuite je vais rajouter tous les oignons. D'accord. Bon Sébastien, du coup à la maison c'est quoi ? Tu es un peu gastronome ? Alors moi j'aime vraiment bien manger. Ouais. Après voilà je ne suis pas trop trop cuisiné dans l'âme. Surtout qu'à la maison j'ai la chance d'avoir ma femme qui cuisine très bien. Ah ! Et dans la famille ? Maman ? Dans la famille, maman aussi. Un peu même du côté de ma femme. En fait à chaque fois on mange bien contre les repas. Donc par rapport à ça voilà je suis plutôt gâté. Donc voilà je n'ai pas trop de besoin de cuisiner moi. D'accord. Donc c'est bien. Je laisse faire l'année. D'accord. Et puis je me régale après voilà. Ok. Ensuite je vais rajouter donc le canard. Le canard. Donc je te passe les filochés. Ouais. Merci. On l'a préparé. On l'a préparé avant. Voilà. Tac. 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 Maintenant dernière étape et je vais rajouter le jus de canard. Ouais. Donc en fait tu lis ta compotée avec un peu de jus. Ah. Il est bien épais ouais. C'est bon. Voilà donc je mélange tout. Donc là tu as mis le poivre. Ouais j'ai mis tout à l'heure. Et donc là maintenant ça. Et maintenant après ça on va aller cercler la base. D'accord. D'accord. Bon maintenant j'ai fini de tasser. D'accord. Je vais aller chercher la purée pour pocher et terminer le plat. Donc tu as fait la purée, tu as déjà mis en poche et tout ça. Exactement. Voilà je l'ai mise derrière là. Je vais poser ça. Je vais récupérer. Je la ramène. Ouais et deux mois comme ça. D'accord. Donc là tu m'as ramené la purée. Et on va pocher. Directement dessus. Exactement. Et mettre au four. Et mettre au four. Allez maintenant on va dresser. Tu peux me prendre la sauce s'il te plaît ? Ok ça marche. Merci. Tac. Maintenant je vais mettre la sauce au fond de l'assiette. D'accord. Donc tu mets quand même pas mal ouais. D'accord. Ouais un peu ouais. Ça c'est un peu gourmand encore. Encore une fois. Ah ouais c'est ça. C'est bon. Tac. Et là maintenant je vais enlever le cercle du parementier. D'accord. C'est bon. Donc j'essaye à peu près de le mettre au milieu. C'est pas la fin ça. C'est joli. C'est joli ouais. Donc là je vais rajouter un peu de chapelure dessus. Allez je vais en rajouter un deuxième. Je vais pas en faire trop mais ça soit quand même joli. C'est bien ça mène du croustillard aussi. Voilà. C'est joli franchement déjà. On finit tout ça. Pour que ça soit vraiment parfait. Ok. Voilà. Ok. Parfait. Merci Steph. A toi maintenant à toi de jouer. C'est parti. Et bonne chance. Allez.